Je vous salue au nom de Jésus Nous sommes encore très reconnaissants au Seigneur Jésus Le maître des lettres du mouvement et de la vie Le maître des lettres du mouvement et de la vie Il vise un objectif Il est le véritable sage Le sage c'est celui qui connait l'explication des choses Tout ce qu'il fait, il en connait le but C'est-à-dire le Dieu qui nous rassemble Il connait le but pour lequel il nous rassemble Dans tous ces services qui se font Dans ces bureaux ici Mais en réalité ça ne s'est fait pas seulement Dans ces petits bureaux ici Ça s'est fait partout Pour que les bien-aimés sont aidés par ces services Et voilà par la grâce de Dieu Que le Seigneur nous donne toujours la bonne santé à tous Et à tout moment qu'il nous dispose Pour l'édification de plusieurs Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué L'élo tozana sixième jour Aujourd'hui nous sommes au sixième jour Et sans plus tarder tozoso à l'écriture Sans plus tarder, nous prenons l'écriture Dans le livre, il y a Genèse chapitre 1er verset 24 à 31 Dans les livres de Genèse 1er verset 24 à 31 L'homme de Dieu a sépéli rapidement Nous lisons en nom de Jésus-Christ Amen Dieu dit que la terre produise des animaux vivants Selon leurs espèces Du bétail, des reptiles Et des animaux terrestres Selon leurs espèces Et c'est là qu'il t'aura Dieu fit les animaux de la terre Selon leurs espèces Les bétails selon son espèce Et tous les reptiles de la terre Selon leurs espèces Dieu dit que cela a été bon Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur le poisson de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui remplent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Dieu les bénit Et Dieu les indique Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujétissez Et dominez sur le poisson de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se met sur la terre Et Dieu dit Voici Je vous donne Tout herbe Portant de la sémence Et qui est à la surface De toute la terre Et tout herbe Ayant en lui Du fruit L'arbre L'arbre Et portant de la sémence Ce sera votre nourriture Et à tout animal de la terre A tout poison du ciel Et à tout ce qui s'est mis sur la terre Ayant en soi un souffle de vie Je donne tout herbe verte Pour nourriture Et selon tout ainsi Dieu vit Tout ce qu'il avait fait Et voici Cela était très bon Ainsi Il y a en soi Et il y a en matin Ses fruits Et ses yeux Que le Seigneur Jésus Christ Essoie de vous Que le Seigneur Essoie de vous Adam a été créé A l'image De Dieu Asala qui ombre Il était l'ombre Il y a véritable Du véritable Vous voyez Parce que Ce qu'au juif Livre Il y a hébreu Si tu prends Le livre de Vaud Chapitre 1 Dans son chapitre premier Au juif Le verset 1 à 3 Tu peux lire ça Oui Après avoir Autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par le prophète Dieu dans ses derniers temps Nous a parlé par le Fils Qu'il a été héritier De toutes choses Par lesquelles Il a aussi créé Le monde Et qui Étant le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Et soutenant Toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification De péché Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans le Dieu Très Ok Jésus Christ Il est le reflet De la gloire de Dieu Ou en d'autres termes Il est l'image De Dieu Invisible Ok Pour dire tout simplement Le premier Adam A la droite A la droite Juste pour dire Que le premier Adam Il était long Et en plus Tout le monde A la droite Nous allons insister Aussi là dessus Toujours au sixième jour On a donné à l'homme La nourriture qui était si différente De celle qu'on avait donnée aux animaux Parce que si vous prenez le verset Le verset 28 jusqu'au verset 29 De Genèse chapitre premier Là vous remarquerez On avait donné à l'homme La semence et les fruits Par contre Aux animaux On avait donné L'herbe Après la chute de l'homme On donnera à l'homme La même nourriture Que les animaux Là tu prends Genèse chapitre 3 Le verset 18 Genèse chapitre 3 Le verset 18 Ok Dans Genèse chapitre 3 Le verset 18 Après la chute de l'homme On donne à l'homme La même nourriture Qu'aux animaux Mais avant que L'homme ne chute Il ne mange pas de l'herbe Avant que l'homme ne chute Il mangeait la semence et le fruit L'herbe a été donnée Aux animaux mais quand l'homme chite on donne l'herbe pour dire tout simplement l'homme est devenu homme animal par le péché c'est ce qu'on appelle homme animal mais cela s'est fait après le péché mais regardons au sixième jour Kolo Akeli Banyama les animaux terrestres le sixième jour Bakeli des animaux vivants selon leur espèce c'est-à-dire les lions les lions, les léopards les ours les antilopes les antilopes les antilopes les bétails les bétails les bétails c'est l'animal qu'on est en train de léver on crée aussi les reptiles les reptiles ce sont les animaux qui marchent par leur ventre comme des lézards et autres on crée aussi le sixième jour et tous les animaux terrestres selon leur espèce on crée d'abord les animaux et après on viendra créer l'homme et c'est alors qu'on donnera l'autorité et la domination et pas Yamoto sur toutes les créatures c'est alors qu'on donnera l'autorité et la domination à l'homme sur toutes les créatures et sur le plan prophétique le sixième jour représente le règne millénaire et sur le plan prophétique nous avions dit que le sixième jour est présenté le règne millénaire le sixième jour sur le plan prophétique c'est le règne millénaire pourquoi ? parce que c'est l'image du règne millénaire de Jésus Christ le véritable homme sur le plan prophétique le véritable fils de l'homme la domination ça sera le Seigneur Jésus Christ le véritable fils de l'homme sur le plan prophétique à qui on donnera la domination ça sera le Seigneur Jésus je pense que ce sont des choses que nous avons déjà déjà parlé ça a été une chose qu'on a déjà parlé ok mais remarquons que nous avons des détails qui sont des détails nous en ferons d'abord dans des petits détails premièrement nous disons ceci Dieu parle de plusieurs manières ceux qui ont dit Adam Oyo il y a aussi un autre Adam Oyo Zambalou Belaki d'une autre manière si tu vois cet Adam il y a un autre Adam pour lequel Dieu a parlé d'une autre manière c'est comme ça que là le livre de la vérité est écrit Dieu se répète de plusieurs manières en dehors de ces Adam ici il y avait aussi un autre Adam ces autres Adam c'est Noé nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 9 le verset premier jusqu'au verset sixième Amen Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds les petits qui remplissez la terre vous serez dans le sujet de trente et de froid pour toute animale de la terre pour tout oiseau du ciel pour tous ceux qui qui s'émeut sur la terre c'est ça la domination qu'on avait donnée à Adam continue et pour tout le poisson de la mer ils sont livrés entre vos vins tout ce qui s'émeut et qui habite vous servira de nourriture ok je vous donne tout cela comme l'air de terre ok seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme avec son sang ok sachez aussi je redémanderai le sang de nos âmes je les redémanderai à tout animal je redémanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme et à son frère donc vous remarquez que du temps de Noé Noé a équipé l'issue comme un autre Adam vous remarquerez que du temps de Noé Noé était la répétition de notre Adam de la même manière où Kolo appelle ça la domination dans ma créature et pas Adam il va les répéter aussi à Noé de la même manière l'éternel a donné la domination à Adam il va aussi les répéter chez Noé d'ailleurs nous allons remarquer ce qui s'était passé au temps de Noé nous allons remarquer ce qui s'était passé au temps de Noé nous allons nous allons Dieu va prendre la terre il va les ramener sous les autres ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 le verset 1 à 3 quand il prend la terre et le ramène sous les autres il nous renvoie dans Genèse 1 le verset 1 à 3 vous voyez nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons Dieu nous renvoie en arrière comment la terre était sous les autres et l'esprit s'est mauvais au dessus des eaux il fallait que le Seigneur fasse sortir la terre des eaux et c'est ce qui le fera aussi au temps de Noé comme la terre était sous les eaux par le délige il fallait que le Seigneur il faudra que Dieu fasse encore sortir la terre des eaux mais la terre qui fit sortir des eaux il ne faut pas qu'il prenne cette terre et qu'il la donne à un autre vous voyez du temps du premier Adam on a fait mention d'un jardin du temps de Noé on avait fait aussi mention d'un champ Genèse chapitre 9 de la même manière que le premier Adam était cultivateur Noé sera aussi cultivateur c'est la répétition il y a rien de nouveau c'est à dire Noé Azalaki un autre Adam mais remarquons le Seigneur prend la domination l'autorité il donne à Noé au-dessus de tous les animaux toutes les créatures mais nous avons veuille même sur la nourriture de l'homme il devait aussi choisir la nourriture pour Noé c'est à dire Dieu doit veiller sur notre enseignement c'est comme ça que Dieu fait pour le sien alors il dit il donne la viande parce que le premier Adam ne mangeait pas les animaux au contraire c'était le serpent qui devait manger le premier homme parce que Baloubaki na serpent je te donne la poussière pour nourriture tout ça ce sont des paroles prophétiques en réalité le serpent naturel que nous connaissons tous ce serpent ne mange pas la poussière mais cette poussière ma belle c'était l'homme parce que il a ma belle et manger c'est dominer nombre chapitre 14 verset 9 en d'autres termes c'était l'animal qui dominait sur lui il faut faire très attention cet animal là le serpent c'était un animal mais si vous venez dans les livres de daniel chapitre 7 serpents serpent a changé la facette a commis lion a commis léopard a commis ours son au continu au dernier chapitre 8 le bouc le bélier pour dire que ce sont les corps que les malais utilisent vous voyez mais dans daniel chapitre 7 et daniel chapitre 8 le serpent change d'aspect change les aspects ok c'est à dire après la chute de l'homme les alakindé niyama moto azoli a moto c'est à dire après la chute de l'homme c'était l'animal qui mangeait l'homme pour dire tout simplement adam atikala konia niyama te juste pour dire que adam n'avait jamais mangé l'animal mais c'était l'animal qui mangeait adam pour dire tout simplement que c'était l'animal qui dominait adam mais quand nous remarquons noue dieu lui donne cette capacité de manger l'animal c'est un message de victoire pour l'homme cette fois-ci il y a noue et il y a maillot il y a l'animal mais il y a l'animal qui est vous voyez c'est-à-dire au temps de noue c'est le temps de la nouvelle création et en ce temps-là l'homme récupère le pouvoir on donne l'autorité et le pouvoir à l'homme de manger l'animal l'animal il y a l'animal qui bon moni par religion il y a vous voyez il y a des religions il y a des religions qui sont les religions ou quoi que ce soit il y a des religions qui des religions qui naissent et ces religions ne veulent pas manger l'animal or s'ils ne veulent pas manger l'animal par rapport à ce que nous allons expliquer c'est que c'est l'animal qui les mange qui les domine pour dire et ils sont comme au temps du premier adam qui sont dominés par l'animal mais nous mangeons les animaux comme on parce que nous dominons sur les animaux que le seigneur jésus christ vous bénisse alors voilà ton n'y a total isa qui no et azal a qui pê l'isou sou un autre adam mais remarquons en dehors de ça adam azal a qui pê l'isou sou répéter d'une autre manière israël 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 et pas à la guipée et notre adam prenons l'écriture d'un nombre chapitre 8 non d'éternos chapitre 8 2 écriture d'éternos chapitre 8 le verset 7 jusqu'au dixième verset l'éternos verset 7 à 10 l'éternos 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 avec abondance l'éternos 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 L'Egypte, c'était la douleur de l'enfantement pour l'Egypte, pour que l'Israël puisse naître. C'est-à-dire qu'Israël est né hors du camp. De la même manière, le colonne a tendance à un format qui est Adam, à un format qui est hors du camp. C'est-à-dire hors du jardin, hors de l'Eden. Des fois, il faut qu'il soit dans l'Eden, il faut qu'il soit dans l'Eden. Il faut qu'il les prenne en dehors et qu'il les remette dans les arbres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok. Voilà, Israël aussi était un autre acte. C'est pourquoi Dieu lui donnera aussi l'arbre de la connaissance du bien du mal. C'était la loi. Vous voyez ? L'arbre de la connaissance du bien du mal, c'était aussi l'image de l'arbre de la connaissance du bien du mal. La loi qui Dieu avait donné à Israël, c'était aussi l'image de l'arbre de la connaissance du bien du mal. Où l'arbre de la connaissance du bien du mal, c'était quel arbre ? Où l'arbre de la connaissance du bien du mal ? Pays des fromas, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel. Ça veut dire que dans le jardin d'Eden, au temps d'Adam, même s'il y avait beaucoup d'arbres, mais Dieu avait distingué deux arbres. Les deux arbres qui étaient distingués, c'était un, l'arbre de la connaissance du bien du mal. Deux, c'était l'arbre de vie. C'est-à-dire, il y avait plusieurs arbres, mais Dieu avait distingué deux arbres. C'est pourquoi on remarquait, même en Israël, il y avait possession de Canaan, même s'il y avait beaucoup d'arbres dans cette terre-là de Canaan, mais Dieu avait distingué deux arbres. Alors, pourquoi tu remarqueras que quand les enfants d'Israël, qui sont de Canaan, malgré qu'il y avait plusieurs arbres, Dieu ne distinguera que deux arbres. Ok, nous prenons l'Eterronome au chapitre 6. L'Eterronome 6. Le verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Ok. Nous en avons Jésus. Amen. L'Eternelle ton Dieu, tu es rentré dans les pays qui l'a écrite à ta paix, avant les âgées à la forme. Ok, tu es rentré dans les pays qui l'a écrite. Pour dire tout simplement, un homme qui a été rentré dans l'Israël dans le canaan, c'était par un serment. Le Seigneur, quand il pouvait entrer dans l'Israël dans le canaan, c'était par un serment. C'est-à-dire, un homme qui a été rentré dans l'Israël, il a été rentré dans l'Israël dans le canaan. Amen. Le Dianène lui-même avait écrite pour le faire entrer. Ce qui a été rentré par un serment. Ah. Et ce qui a été rentré dans l'Israël, c'est-à-dire, un homme qui a été rentré dans l'Israël dans l'Israël. C'est-à-dire, un homme qui a été rentré dans l'Israël dans l'Israël. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël compèrent à l'Israël dans l'Israël. Là, nous sommes dans 13, chapitre 14. On envoya les espions. C'était Moïse qui avait envoyé les espions pour visiter les pays. Et prendre la connaissance du pays. C'est-à-dire, un homme qui a été rentré dans l'Israël dans l'Israël. On prie toute la connaissance du pays en l'aménant là où le peuple avait quand même. Parce qu'on ne pouvait pas entrer dans un pays qui ne connaissait pas. C'est-à-dire, un homme qui a été rentré par la connaissance du pays en l'aménant. Tu ne peux pas entrer à l'éternité si tu n'as pas la connaissance de l'éternité. C'est pourquoi on ne peut pas négliger la connaissance de la parole. Le prédicateur qui diabolise la connaissance de la parole, vous n'entirez pas à Kana parce que vous n'avez pas la connaissance ni Kana. Mais seulement, tous les autres, la connaissance doit sanctifier, doit purifier. Parce que vous ne pouvez pas entrer à la connaissance. Vous voyez dans les livres des proverbes, chapitre 2, verset 6. Tu peux lire ça, proverbes, chapitre 2, verset 6. Le verset 6. Car l'éternel donne la sagesse. Et sa bouche sorte de la connaissance et de l'intelligence. Ah, vous voyez ? L'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La connaissance sort de la bouche de l'éternel. Maintenant, tu prends Matthieu 4, verset 4. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Nous disons rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pensée. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, dans Matthieu 4, verset 4, verset 4, verset 4, verset 4. De la bouche de Dieu sort la parole. Mais dans le proverbe desuze, de la bouche de Dieu sort la connaissance. Vous vous direz tout simplement, la connaissance, c'est la parole de Dieu. Alors, ça c'est grave. Et dans Daniel chapitre 12, la connaissance a une promesse. La connaissance a une promesse. Tu prends Daniel chapitre 12, le verset 9 jusqu'au verset 11. Daniel 12, verset 9 à 11. Il répondit, va, Daniel, car les paroles seront tenues secrètes et suées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiées, blanchies et épurées. Les méchants feront le mal et aucun de méchant ne comprendra. Ah, vous voyez ? Ok. Celui qui n'a pas la connaissance dans cette écriture, on l'appelle, c'est un méchant. Oui, alors vous voyez, il y a une promesse, il y a une autre chose. C'est-à-dire, il y a un méchant qui a un méchant qui a un méchant. C'est-à-dire, il y a un méchant qui a un méchant qui a un méchant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, celui qui ne comprend pas la parole, il n'a pas la connaissance de la parole. Et le méchant n'héritera point le royaume de Sire. C'est-à-dire, 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 ce sont des méchants. Et tous ceux qui rejettent la connaissance sont des méchants qui ne m'éviteront pas les royaumes. Mais la connaissance, selon cette écriture, doit purifier, doit blanchir, doit sanctifier. Amen. C'est-à-dire, 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 il faut tout le monde appelerant la sanctification, la purité, la purité. Mais dans Jean chapitre 15, le verset 3, c'est la parole qui sanctifie et qui purifie. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Pour dire cette parole-là qui blanchit, qui sanctifie, que vous avez entendue, c'est la connaissance. Alors les gens s'embrouillent pour rien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, maintenant on peut évoluer. Ils arrivent dans la Kadesh Barnea. Alors ils ont envoyé les espions pour s'enquérir du pays. Nous disons que la position aux églises, c'est la position du campement de Kadesh Barnea. Nous disons que la position de l'église, c'est la position du campement à Kadesh Barnea. Les espions, c'est l'esprit ministériel. Les espions qui montent, c'est ça, c'est l'esprit ministériel. Er, bazo, mata, éphésiens chapitre 4. Ok, quand ils montent, c'est ça, éphésiens 4. C'est-à-dire, er, ba, mataka, ba, assistent à la conseil de Dieu. Il ne faut pas qu'ils t'abayaient la vie, son message. Quand ils montent, ils assistent au conseil, ils doivent nous amener la vie. Mais, regardons, on a la position de l'église sur la terre. Là, nous parlons d'abord de la position de l'église sur la terre. Mais, il faut faire très attention sur le plan prophétique aussi. Les reines millénaires sont à la Kadesh Barnea. Reines millénaires, exactement, Kadesh Barnea. Parce que, reines millénaires, il faut vivre l'éternité, mais la reine millénaire sur la terre. Parce que, les reines millénaires vivront l'éternité sur la terre. Parce que, la Kadesh Barnea, nous avons le côté de la terre. Mais, nous allons vivre l'éternité, nous allons vivre l'éternité. Les Kadesh Barnea, ils ne sont pas encore entrés à la terre. Mais, ils vivent l'éternité dans la terre. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui. Nous avons le côté de l'éternité. On n'est pas encore rentré à l'éternité. Mais, à travers le ministère, ils ont des rôles où nous avons pu vivre l'éternité. C'est le rôle que l'éternité les a donné. Nous avons le travail qu'il les a donné. Le peuple, le vivre l'éternité, nous allons vivre l'éternité. Nous avons le pouvoir de vivre l'éternité. Mais, nous n'attends pas à rien du millénaire. Nous serons encore sur la terre. Mais, nous allons vivre l'éternité avant d'entrer en l'éternité. Là, c'est en rapport avec la prophétie. Ok. Mais, remarquons-nous, quand ils sont arrivés à l'éternité. Ils étaient douze espions. Mais, dix ont découragé le peuple. Vous voyez ? En d'autres termes, ils n'avaient pas la capacité de faire entrer le peuple en position du pays. Les dix ans, ils n'avaient pas la capacité de faire entrer le peuple. Si vous voyez un ministre qui décourage le peuple Il n'est pas un vrai ministre. Il n'est pas un vrai ministre. Il n'est pas un vrai ministre. Quel que soit le temps et les circonstances, il ne peut pas décourager le peuple. Il ne peut pas décourager le peuple. Il faut un peu, ça a toujours un message d'espoir et pas un peuple. Il devra toujours donner le message d'espoir. Donc, on a un ministre Peuple Azoul et Laie Pazol est là. Mais, tu dirais, le peuple fait en lui. Mais, c'est quel genre de ministre là qui est écrit ? Le peuple s'inquiète. Lui aussi s'inquiète avec le peuple. Toi, tu dois donner l'espérance au peuple là où le peuple est en train de pleurer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais, remarquons, par rapport au temps, les dix représentent le ministère de la loi. Comme les dix commandements, les dix représentent le ministère de la Grâce à la loi et au témoignage. Mais, remarquons d'abord parce que nous parlons sur le serment, les dix autres espions qu'il savait que le pays qu'ils allaient prendre c'était par le serment. Que l'éternel lui-même avait giré. Il ne pouvait pas décourager le peuple. Il ne pouvait pas décourager le peuple. Parce que nous avons vu les chars de fer et les géants. Alors que c'était par le serment. Nous avons dit que nous avons décidé de faire que Dieu nous avait donné ça. Donc nous avons donné par le serment et que nous avons donné l'éternel lui-même comme Dieu nous-même agirait. Vous possédez les pays. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ce que nous devons savoir Les promesses du Seigneur Dieu nous a donné ces promesses par exemple C'est-à-dire quels que soient les temps et les circonstances Même si la situation économique de la RDC pose problème Même si les gens disent la RDC c'est-à-dire C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas visiter les motos A cette situation politique A cette situation de la famille Ils sont très pauvres Mais ces promesses Par le serment Comme il a giré Quelles que soient les temps et les circonstances Qu'il va posséder Amen Ok Maintenant continue la lecture Nous allons toucher quelque chose là-bas Ok De Théoranome 6 Les versets 10 A 11 Il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob Et tes données Tu posséderas de grandes et bonnes villes Et tu n'as point battre Ok Des maisons qui sont pleines De toutes sortes de biens Que tu n'as point bâti C'est pourquoi Adam n'attend à son côte à poète à côte à un jardin C'est Dieu lui-même qui avait planté les jardins C'est-à-dire Adam C'est-à-dire Adam est entré seulement dans le jardin Il y a une même pensée Qui n'a pas bâti Même le champ là-bas C'est de la même manière qu'il a fait avec Adam Pour confirmer toujours Israël comme un autre Adam Continue la lecture Ok Des maisons qui sont pleines de toutes sortes Qui sont pleines, remplies De toutes sortes de biens Et qui tu n'as point remplis Des citernes crésés Et que tu n'as point crésés Des vignes et des oliviers Que tu n'as point plantés Ok De quoi ? Des vignes et des oliviers Que tu n'as point plantés Oh gloire à Dieu Bon moni aoua Basta l'a quand même mention de la vie On a pris mention ici de deux arbres Alors qu'il y a des temps où tu t'en as L'héterronome 8 Or quand on a dit à l'héterronome 8 Au lieu de deux arbres Il y a fait beaucoup d'arbres Mais si on a pris mention de deux arbres Ok Cet écriture Je souhaite à l'Obelaki Yango Je souhaite à Talissaki Lissoussou Ndengenini Israël Erazokotanakana Erazokotanakana Le pays où on zambazopé Ça y est Le pays que Dieu lui donne C'était le pays Apokotavignyakakana olivier C'est le pays où il ne trouvera Que la vigne et l'olivier Alors que Erazokotanakana 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 Or il y a de plusieurs arbres Dans ce pays là Mais 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 Vous voyez le verset 13 Tu peux lire ça Je vous donne Un pays Que vous n'avez point cultivé Ah Vous voyez Un pays que vous n'avez point cultivé Et surtout Ça va dans la pensée Que vous n'avez pas aussi planté Parce que c'est Dieu premièrement Autant d'Adam Qui a planté pour Ouadam Continue la lecture Des villes que vous n'avez point bâties Et que vous habitez Ok Des vignes et des oliviers Que vous n'avez point plantés Et qui vous servent de nourriture Que Dieu soit loué Mais Ah Mais 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 Pourquoi seulement Et Mais Pour dire que Dans le pays de Canaan De la même manière Comme dans les jardins Il y a deux arbres Que Dieu avait Distingués Il y avait que deux arbres Que Dieu avait Les deux arbres C'est la vigne Et l'olivier Et Et Voilà pourquoi Ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien du mal C'est la vigne Mais on ne l'appelle l'arbre de vie C'est l'olivier Vous voyez ? Vous remarquerez la Genèse chapitre 9 Comment est-ce que la Genèse 9 ? La Genèse chapitre 9 Va interdire l'autre Adam, c'est-à-dire Noé va interdire les sangs On interdit à Adam l'autre Noé L'autre Adam, Noé, on lui interdit le sang Alors quand on parle du sang Directement nous allons dans Genèse chapitre 49 Tu commences par le verset 11 Genèse chapitre 49 Genèse 49 Le verset 11ème nous disons au nom de Jésus Amen Il attache à la vigne son nannes Et au meilleur c'est le petit de son nannes Il lave dans le vin son ventre et dans le sang des raisins son monde Ah ! On a besoin d'aller ça Le vin comme le sang Si on nous montre le vin comme le sang Le vin c'est le sang Même Jésus Christ est père à l'Omakyango Dans Jean chapitre 6 Non, il y a Matthieu chapitre 26 C'est-à-dire le sang, c'est le sang Et le sang c'est le vin Selon les Écritures Parlant au Kolobake Quand on a interdit à Noé Le sang autrement dit c'est le vin De la même manière aussi qu'on a interdit à Adam Parce que Noé était un autre Adam Ok Regardons Genèse chapitre 9 Noé a l'oni et l'anga Noé plante une vigne Noé plante une vigne Noé t'a l'oni et l'anga ya vigne Noé a qui qu'on met là le vin Il va boire maintenant le sang Noé t'a l'on met le vin comme conséquence Et l'ambaye salini Et l'ambaye ékeït La conséquence, la vie doit partir Et noé t'a l'ambaye ékeït A l'alipongi Quand l'abaye part, il dort Mais et le goyango gara mouté salini Na katina prenie à Adam C'est la même chose qu'il fait pour celui-là Parce que le sommeil c'est la mort Oui, c'est le premier à l'éloir Jean chapitre 9 Quand Jésus Christ était dans la tombe de Lazare Quand il était un vieux Il partit visiter la famille de Lazare Lazare à Koufaki Mais Jésus azo benga Koufaya Lazare comme étant le sommeil Et le sommeil de Noé c'est la mort Mais pour qu'il puisse s'endormir Mais pour qu'il puisse s'endormir Il doit goûter au vin Et l'ambaye il faut que les fois Tika la moutakala comme le premier Adam Et la vie doit partir Il doit rester ni comme il en était question Et les gens posent la question Et disent est-ce que le vin c'est un fruit Nous disons oui Regardez ce que veut dire fou Regardons ce que veut dire fou Nous disons oui Nous disons oui Détéronome chapitre 28 Ok Détéronome chapitre 28 Le verset 11 Détéronome 21 C'est le fruit Ce qui va au bout des fruits du sol C'est le fruit du sol Ce qui sort du sol C'est le fruit du sol Ce qui sort de la terre Il ne faut pas voir Que le fruit du sol Il ne faut pas voir Que le fruit du sol Voilà pourquoi on attend Que le fruit du sol C'est ce qui produit l'arbre C'est le produit de l'arbre c'est que les fruits sont produits c'est le vin voilà pourquoi les fruits de cet arbre là naturellement comme ça d'abord parce que les choses terrestres naturelles c'était le vin voilà pour dire tout simplement adam était un vigneron alors fruit ou abutaki wana c'était le vin c'était ça le vin c'est comme ça que c'est pas l'arbre de vie parce qu'il y a deux arbres qu'on avait interdit le premier arbre c'était l'arbre de la connaissance du bien du mal et le second arbre c'était l'arbre de vie remarquons dans les sacerdoces lévitiques en dehors du sang qu'on avait interdit on va interdire encore la graisse ce n'est pas un azar pourquoi seulement interdiction et du l'eau qu'on y bat l'eau c'est deux choses l'essence c'est le vin la graisse c'est ça c'est l'olivier quand il vient dans les arbres l'arbre qui donne l'huile c'est l'olivier le loyo par la graisse de dieu wana teme epe sami tokote ebinon zete yambila aujourd'hui par exemple quel thème a été donné on va vous parler sur le palmier zete yambila epe saka kombo epe saka mafuta ah le palmier donne le nom il donne l'huile c'est bon par rapport à yam zete yambila nabi soya rdc c'est bon par rapport à notre palmier de la rdc mais dans les écritures l'arbre qui donne l'huile c'est l'olivier pour dire tout simplement cet arbre là à graisse c'est l'olivier les parlantes ont confirmé l'arbre de vie c'est l'olivier maintenant regardons il y avait les animaux les animaux les champs les reptiles les alakiana mais les pouvoirs on est donnant le pouvoir qu'Adam qui a été créé à l'image les loyo nathan ou to komi nathan ya il y a israël qui était un autre est-ce que l'autorité l'autorité qu'on avait donné à israël l'un et zalaki a dominé bagna malissus ou yoté mais qu'il puisse dominer sur les nations l'autorité qu'on avait donné à israël c'est une technique de domination les animaux physiques comme ça mais c'était maintenant les nations en d'autres termes les animaux 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 C'était des nations. Même ce qui est par rapport à des reptiles, ce ne sont plus des reptiles physiques comme ça. Dans ces souvenirs, dans la vision où il y a des pierres à Monachie, dans l'acte des apôtres chapitre 10, dans l'acte des apôtres 10, sur cette natte, il y avait des reptiles. A Zoye-Bissaye, tu et manges. Vous voyez, mais Pierre a dit que je ne mange pas. Et le Seigneur a interprété ce que moi j'ai déclaré pire. Je ne le considère plus impire. Mais c'était des hommes. Pour dire tout simplement, domination, il y a Adam sur Banyama. Si nous rentrons d'abord dans l'ombre, c'est Israël qui devait dominer sur les nations. Pour la pécie et pouvoir, il n'y a que dominer sur Babi Kolo. Je lui donne le pouvoir de dominer sur les nations. Mais sur le plan prophétique, Tozo Thali, ça peut Tozo insister, Yango. Le véritable Adam sera lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui dominera sur les nations. Tozo, répétez cette écriture, parce que nous parlons des animaux. Dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Tozo, directement, le verset Daniel chapitre 7. Bandana verset 20. Quitte à l'assez. Daniel 7. Le verset 20. Et nous descendons, nous en rappelons nous. Amen. « Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle trois étaient tornés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein, et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien de jour 20, dominé droit au sein, du trépôt, et le temps arriva, où les seins eurent en possession du royaume. Il me parla ici. Les quatrièmes animaux, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui débrouillera toute la terre, la coulera et la brisera. Les dix cornes sont dix rois, qui se leveront de ces royaumes. Un autre se levera à peu près. Ok, tu prends onze à douze, les versets onze à douze. J'ai regardé onze et douzième. J'ai regardé alors, à cause de ces paroles, arrogant, qui est prononcée à la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être prudé. Ok, continue. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie de leur puissance accordée, jusqu'à un certain temps. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie, et puis ça mêlir. Ces animaux ici, ce sont les royaumes de la terre. Maintenant, Jésus-Christ à Koya, par la bataille d'Armageddon, exercez les jugements sur l'antichrist, et le royaume qui sera élevé. Par la bataille d'Armageddon, les jugements seront élevés. Et le royaume qui sera élevé. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, les affaires du monde de terre. La bataille d'Armageddon continue d'exister. Il y aura le royaume qui continue d'exister. Mais il y aura les pays qui continue d'exister. Mais il y a des gens qui attendent, et ils n'ont pas quitté l'icolo d'Armageddon. Les animaux n'avaient pas le pouvoir sur l'Armageddon. C'est ça ce qui veut dire que dépouillés de leur puissance. C'est ça la domination qu'on avait donnée à l'Armageddon. Pour dire, le temps du règne de Jésus-Christ, c'est le temps du règne de Jésus-Christ. Ça sera comme au temps d'Adam. Bagné Mabako Zala. Les royaumes seront là. Mais ils seront dépouillés de leur puissance. Pour être le véritable Adam à dominer l'icolo Nabango. Qui sera le Seigneur Jésus-Christ. dans le règne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vous dénu. Dans le règne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vous dénu. L'animal Oise, il y a toujours du règne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vous dénu. Le Seigneur Jésus-Christ est vous dénu. Le Seigneur Jésus-Christ est vous dénu. Mais pour aujourd'hui, nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Il faut totalement dire ça. Les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes. Il faudra démontrer comment se fera les royaumes. Ce sont des questions que beaucoup se posent à Kayango. Comment se fera les royaumes pour les royaumes ? Comment les royaumes millénaires se fera ? Nous, nous serons avec Jésus-Christ. Nous, nous serons avec Jésus-Christ. Nous, nous serons avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous serons en RDC. Nous serons tous. Ou bien nous serons aux Etats-Unis. Nous serons avec Jésus-Christ. Comment est-ce que les gens des nations viendront adorer le Seigneur Jésus-Christ ? Et c'est là où nous allons dessiner. Nous allons parler sur la fête des tabernacles. Et parler des portions des tabernacles. Mais bon, ça n'est pas un hasard. Mais n'oubliez pas, c'est le sacrifice. Si on nous appelle des sacrificateurs. Quand on nous appelle des sacrificateurs. Il y a des mères dans les règles millénaires. Il y a des mères dans les règles millénaires. Il y a des mères dans les règles millénaires. C'est le côté des mères dans les liessins. Nous entrons dans les liessins. Et nous allons donner tous ces détails-là. Alors, quand on est sacrificateur. Alors, il y a des sacrificateurs. Il faut que tu aies un sacrifice. Premièrement, ta vie doit être un sacrifice. Ta vie doit être une vie de biaire. 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 Et ta vie physique doit être une vie de biaire. Enfin qu'à ce jour-là, Maman n'est pas dans les liessins. Mais Maman n'est pas parvité. Est-ce que nous comprenons ? Parce que les parvis, c'est comme les dehors. Et qui seront dehors ? Et nous allons comprendre l'importance de servir le Seigneur. Il y a ta identité, il y a un sacrificateur. Oui, tu vas te bénévole, tu vas être un sacrificateur, un sacrificateur. Mais il faut qu'on te voie dans les services. Et en ce jour-là, Que tu ne sois pas dehors. Mais on va être un sacrifice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Donc profitez pour nous appeler nos numéros. Tout ce qui va nous appeler ou poser des questions. Et parfois aussi soutenir. Notre numéro c'est Plus 243, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. A ejemplo, C'est parti qu'a dit qu'on a passé. Jésus-Christ est